Monsieur le Président, je commence mes propos par vous remercier pour l'opportunité que vous offrez à la classe politique, à cette classe politique, dans le cadre d'un échange sur la situation sociopolitique de notre pays. Avant tout, j'aimerais rappeler ici à tout un chacun qu'un bon politicien est un bon Guiné d'abord, et qu'un bon Guinéen est un amoureux de la Guinée, quel que soit le métier qu'il exerce. L'opposition, ça critique, ça dénonce, ça proteste, ça conteste, mais ça reconnaît aussi. Autant l'opposition combat les inégalités et l'injustice d'un système, autant elle doit reconnaître et apprécier les acquis de ce même système, sinon elle s'inscrit dans une logique apatride pour saper toutes les bonnes actions et les bonnes volontés de ce système. Alors, c'est dommage de constater aujourd'hui, Monsieur le Président, que ceux qui sont censés être la source d'inspiration politique des jeunes leaders que nous sommes, s'entredéchirent parfois pour des petits bouts de pouvoir. Nous savons tous que l'essence de la conquête du pouvoir, c'est tout pour moi, rien pour les autres. Pourtant, sur 200, presque 200 partis politiques, du plus petit au plus grand ici, dans cette salle, chacun caresse l'idée de conquérir le fauteuil que vous occupez aujourd'hui. Mais personne, je dis bien personne, ne s'inscrit dans la logique d'aider la Guinée. Il faut systématiquement réjeter, même quand c'est bon, il faut casser les édifices publics, il faut saper les actions qui méritent d'être appréciées, il faut sacrifier nos enfants qui sont le devenir et l'avenir de ce pays. Parce qu'on veut exercer le pouvoir pour une question de prestige historique ou une question de communauté. Loin de moi, l'idée d'affirmer qu'un pouvoir ne devrait pas avoir de position. Mais on doit arrêter avec ces pratiques maintenant, car la Guinée en a trop souffert. Nous sommes tous coupables, y compris moi-même. Mais si l'on ne peut pas faire de rétrospective par rapport à ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ça voudrait dire que le rêve de voir une Guinée émergente ne nous préoccupe point. C'est plutôt le pouvoir, le pouvoir, rien que le pouvoir. Alors sur la question du chronogramme, des consultations ont été faites avec la participation de toutes les composantes du pays. Des propositions ont été soumises par toutes les entités à travers des mémos. Et suite à cela, une charte a été adoptée comme guide, comme courant ou comme bible, on peut l'appeler comme on veut. Donc sur la question du chronogramme, la charte est claire. Sur la clé de répartition des membres du CNT, la charte est claire. Sur la question de la nomination des membres du CNT, la charte est claire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit faire des grincements de dents sur un certain nombre de questions que la charte a déjà réglées, à mon avis. Une partie de l'opposition souhaite qu'on aille vite, très vite, comme dans Fast and Furious. On n'est pas dans Fast and Furious. C'est tout à fait légitime de leur part. Sauf que, à moins que je ne me trompe, toutes les questions liées aux élections, à la durée de la transition, au nombre de mandats, à la limitation d'âge, seront méticuleusement et soigneusement discutées au CNT avec les représentants des différentes entités. Donc, je vous demanderai, M. le Président, de bien vouloir nous situer sur la mise en place du CNT, parce que ça prend du temps et ça fait des grincements de dents. Bonne année. Je vous remercie.